Les amis j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid Mais avant de commencer, like abonne-toi et c'est parti Alors qu'Mbappé veut rester au PSG, voici la réponse du Real Madrid Les madrilènes l'ont mauvaise, bon nombre de supporters de grands noms du Real n'ont pas hésité à s'en prendre à Mbappé Suite au fait qu'il veut rester au PSG Le joueur parisien veut bel et bien rester à Paris Il est donc de retour au PSG et devrait participer au prochain match de l'écurie francilienne Mais maintenant qu'on connait l'avis de beaucoup de supporters, qu'en pensent les dirigeants du Real Madrid ? Tout d'abord, il faut savoir que pour les supporters madrilènes, la version officielle a toujours été la même Mbappé ne viendra pas au Real Madrid lors de ce mercato Les dirigeants madrilènes ont toujours insisté sur ce point La décision d'Mbappé de rester au PSG l'année prochaine a fait rager plus d'un supporter madrilène ce week-end Mbappé devrait bel et bien rester au PSG et donc ne pas aller au Real Madrid Alors qu'on semble être arrivé à un point de non-retour dans la relation entre Mbappé Et la direction du PSG Paris a annoncé dimanche matin le retour du bandinois dans le groupe parisien Un peu plus tard, Foot Mercato vous avait révélé que les deux parties étaient en train de parler Et que le français voulait désormais signer un nouveau contrat avec le PSG Prolongeant son bail d'un an Et forcément, la nouvelle a été mal prise du côté de Madrid Où certains supporters, pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, rêvaient de voir la vedette française débarquer à Madrid lors de ce mercato Quelques réactions ont ainsi été assez fortes Ni Perez, ni aucun madridista ne pardonnera à Mbappé s'il prolonge à lancer Petrirol dans l'émission El Tringuito Indiquant tout de même que la posture du Real Madrid a toujours été la même Mbappé, ce n'est pas pour ce mercato Beaucoup de supporters du Real n'ont pas été choqués de l'information révélée par Foot Mercato Et pour cause, certains supporters n'avaient de base aucune confiance en Mbappé après les derniers événements Eux qui ont déjà pensé pouvoir attirer le bondinois à quelques reprises Et ce, sans succès, dans un passé récent Rendez-vous dans un an pour savoir si Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid Mais cela serait désormais compromis Et pour cause, le PSG Mbappé parlerait désormais d'une prolongation de contrat jusqu'en 2025 L'idée serait d'inclure une clause pour une arrivée dans un an Mais comment le Real Madrid réagira en sachant que non seulement il faudra encore patienter pour Mbappé Mais qu'en plus, il ne s'agirait pas d'une arrivée libre du français dans un an Voici les amis pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de liker et de vous abonner Et ciao !